Alors bonjour à tous, moi c'est Insuransia et Chouka vous êtes sur BlogXperia donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais refaire une storytime que j'ai déjà fait dans le passé mais à ce moment là je voulais pas montrer ma tête sur Youtube, sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je veux refaire cette vidéo parce que la vidéo storytime que je vous avais fait c'était comme... Storytime c'est vraiment une histoire, histoire dans un mot ensemble qui fait que ça s'appelle storytime. Mais là c'est vrai que la storytime que j'avais fait je trouvais que ça faisait trop histoire, trop roman, trop romancé parce que je l'ai réécouté avant de vous filmer cette vidéo pour voir comment je m'y prenais. Je trouve que le montage n'est pas super beau, il y a juste une image comme ci, une image comme ça, une image comme ça qui illustre mes propos, ce que je disais durant cette vidéo là. Donc je préférais refaire cette vidéo et que ce soit beaucoup mieux et avec beaucoup plus de détails parce qu'il y a clairement des détails que j'ai clairement zappé, oublié. Et donc aussi vers la fin de cette storytime, on va dire vers la milieu fin de cette storytime, il y a un truc que je sais pas si je vais vous raconter dans cette vidéo, si je vais la garder pour une autre storytime. Voilà, comme ça ça pourrait faire un jour une mini storytime. Et donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Et donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à m'enjoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je passe régulièrement du contenu. Donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour cette vidéo, alors je ne me souviens plus l'année exacte mais je sais que ça s'est passé quand même il y a quelques années. Donc pour commencer je vais dire le nom du protagoniste de l'histoire, enfin en fait je veux pas dire le nom de la personne que je connais parce que cette personne là quand même c'est une histoire, c'est moi qui a vécu. Mais je veux pas dire son nom et comme toutes les autres personnes de ma chaîne c'est pour ça que des fois je parle de gens mais je dis un surnom, un blaze, voilà. Pas un truc vraiment très très réactif. Donc là pour cette histoire, le mec il s'appelle Jackson. Et je m'en souviens c'était vraiment un mercredi, on était genre en janvier, tous les mercredis il y a le hip-hop. Je crois que c'était à partir genre de 14h jusqu'à 16h30. Je crois que c'était comme ça les horaires. Mais je sais que ça s'est terminé comme un peu tard et qu'à ce moment là le hip-hop c'était vraiment très très long en fait, c'était vraiment plus d'une heure quoi. Un mercredi comme je vous le dirais genre tranquillement. Et moi il faut savoir que je suis déjà une personne timide pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui n'ont pas regardé des vidéos où je parle peut-être de ma timidité dedans. Mais moi je suis timide. Moi il y avait genre personne avec qui, enfin j'arrivais jamais au hip-hop et je me disais oh tiens bonjour un tel, bonjour machin, bonjour machin. Parce qu'il y avait genre genre des groupes, des gens qui entre traînent entre eux, qui se connaissent parce qu'ils sont dans la même école. Et vu que moi j'étais pas dans la même école que, bah désolé je les connaissais pas trop et on avait pas trop d'interactions. Les gens venaient pas trop vers moi et moi j'allais pas trop vers eux. Mais sinon je disais quand même bonjour à celui-là qui nous faisait le hip-hop. Genre il y a une salle et c'est là où on fait la danse. Donc en fait c'est qu'il faut prendre un escalier qui est dehors, vous montez et on arrive directement dans un hall de la salle de danse. Et puis il y a un autre couloir qui traverse pour peut-être aller au gradin du gymnase, enfin là où les gens font de la gym. Le hall en fait avant la porte principale pour entrer dans la salle de danse, et bah il y avait un groupe avec des gens bien sûr que je connaissais déjà du hip-hop. Parce que bien avant les de Noël, ils étaient déjà là. Et en fait c'est que avant les vacances de Noël, déjà début janvier, il y en a une elle m'a complètement lâchée. C'est celle que je vous ai expliqué quand j'ai parlé de ma vie amoureuse compliquée. Celle-là qui disait à mon ex toi, oh tiens tu devrais lui faire ça, tu devrais lui faire ça, c'est cette personne-là voilà. Donc elle m'avait déjà lâchée donc j'étais seule et moi je me mêlais pas trop aux gens. Mais je savais qu'il y avait qu'une seule fille qui était super gentille et en plus je m'enchaîne elle a un prénom mixte. Parce que j'ai plus entendu des garçons avant ce prénom-là qu'une fille quoi. Et je savais qu'elle pouvait, si elle était là, elle me faisait la bise quoi. Mais donc ce jour-là c'est que j'arrive et tout. Je suis dans le hall, je vous ai dit tac tac tac, il y a les personnes qui sont là genre dans le coin et tout. Et puis là t'as un mec, alors il s'avance vers moi. Alors le mec c'est Jackson, alors il vient vers moi, il me fait la bise et tout. Alors moi j'étais vraiment genre, euh ouais, pourquoi tu me fais la bise ? Clairement j'étais vraiment genre, on se connaît pas, on s'est jamais vu, on habite peut-être dans la même ville. Mais désolé mais on s'est jamais croisé, enfin je le connais pas. Moi je me suis dit bah je vais pas lui dire bonjour quoi, je le connais pas, je vais pas lui faire la bise. Après, c'est sûr quand je suis, petite parenthèse, quand je suis par exemple avec ma mère, qu'on se balade dans la ville, qu'on fait des courses ou quoi, qu'elle croise des gens. Bah ok, en temps normal, quand il y a pas la période Covid, c'est sûr, bon bah je fais quand même la bise ou je dis bonjour quoi. Mais là, je me suis dit, oh là, d'accord, il me fait de la bise. Ok. Moi c'est sûr, je suis rentrée dans la salle de danse et tout, voilà, voilà. Le cours de hip-hop, ça se passait bien. Je pense qu'à ce moment-là j'étais en couple. Ce mec, j'espère pas tomber amoureuse de lui, ou fallait pas que je tombe amoureuse de lui, ou j'espérais que lui ne soit pas amoureuse de moi. Parce que je me suis dit, oh là, s'il est amoureuse de moi, bah déjà il faudra que je le recalme, un moment ou un autre. Les semaines au hip-hop avancent, je sais qu'il va quand même, n'importe où est-ce qu'il soit, qu'il soit à l'extérieur de la salle de danse, qu'il soit dans la salle de danse, qu'il soit dans la vestiaire, il va quand même, un moment quand je vais, enfin, quand je vais arriver et qu'il sera là, il va quand même me dire bonjour. Je trouvais ça bizarre, bizarre aussi, c'est que quand il était là, bah par exemple, j'étais, on va dire, là. Lui, on va dire, il était proche de moi, bah par exemple, je bougeais, il bougeait avec moi. Et genre, je me suis dit, non mais, pourquoi il bouge avec moi, enfin, je sais pas, genre, j'ai pas besoin que tu me suive, parce que je vais aller boire un coup d'eau, parce que, je sais pas, j'ai envie de parler à celui-là qui nous fait le hip-hop, voilà, quoi, tu vas pas non plus me suivre partout, quoi. Donc je trouvais ça, déjà, bizarre son comportement, bizarre, genre, extrêmement louche. Une fois, il n'est pas vu au hip-hop pendant un bout de temps, parce que celui-là qui nous fait le hip-hop, c'est son tonton, son tonton, il a dit comme ça, ouais, Jackson, il est pas là, parce que, euh, il avait, genre, un voyage, enfin, c'est le truc, des choses, en fait, c'est que lui qui faisait anglais et allemand, bah il avait un correspondant ou une correspondante allemande, et donc pendant une semaine, deux semaines, bah il allait chez son correspondant, et puis ils allaient ensemble à l'école, etc. Il est pas venu pendant un moment, puis après, il est revenu, quand même, une fois, et toujours pareil, toujours, hop, 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 il va, il va, il va, il va me voir, il va me faire la bise, je vais bouger d'un endroit à un autre, il va bouger, je vais bouger, il bouge avec moi, toujours, toujours bizarre. Un jour, c'était un mercredi, bah, ce jour-là, je crois qu'il y avait pas énormément de monde au hip-hop, on a presque pas travaillé sur décoré, des jours-là, il faisait quand même beau, il y avait quand même du soleil, je pense qu'on avait même pas allumé, genre, les lumières de la salle de danse. Un moment, bah, il part dans les vestiaires, puis il sert des vestiaires, puis il va voir son tonton, puis il lui dit comme ça, bon bah, comme quand il veut rentrer chez lui, enfin, qu'il se sent pas bien, ou je sais pas quoi, et moi j'étais en mode genre, ah bon bah, ok, genre, enfin, puis je crois qu'il m'avait dit, ouais bon bah, au revoir, à la prochaine, ou je sais pas quoi, moi je me suis dit, bon bah, il va être sympa, je vais quand même lui dire au revoir, à la prochaine, voilà. Et après, il est plus revenu pendant un moment, à chaque fois qu'il venait pas au hip-hop, mais en fait, j'espérais que la semaine d'après, il revienne. Et même si la semaine d'après, il était pas revenu, bah, j'espérais encore que la semaine encore d'après, il revienne. Donc à chaque fois, j'étais en mode comme ça, et quand il revenait, j'étais en mode genre, bah, mitigé, quoi, ni chaud ni froid, quoi, parce que j'étais encore en mode, bah, je lui faisais pas encore trop confiance. Parce que moi, avec les gens, que ce soit un garçon, ou même que ce soit une fille, moi, faut déjà que je tâte du terrain pour savoir si cette personne-là, bah, elle est, entre guillemets, safe pour moi. Enfin, moi, il faut du temps que je juste la personne, et que je sais si c'est une personne toxique, si la personne est bien pour moi, ou pas, ou si je peux lui faire confiance, parce qu'il y a très peu de personnes que je leur dis tout, très peu, très peu. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, c'est-à-dire, bah, qu'on vous kiffe bien, quoi, je vous aime bien, enfin, je vous ai dit, il est pas venu pendant un moment après le tout du hip hop. Et donc, un jour, c'est vrai qu'une semaine, je sais pas quand, enfin, c'était dans la semaine, et genre, t'avais la fameuse fille que je vous ai parlé au début de la vidéo. Et bah, elle, elle m'a dit, ouais, viens, il y a la fête des habitants, un truc comme ça, à la bibliothèque, viens avec moi, et tout. Elle me faisait comprendre que j'avais fêter son anniversaire, un truc comme ça, quoi. J'ai demandé à ma mère, et tout, ma soeur, elle voulait venir, donc je suis allée avec la fille en question, ma soeur et moi. On arrive, il y a des gens du centre social, parce qu'en fait, moi, je fais du hip hop avec un centre social. Certaines têtes que je connais disent, oh tiens, bonjour machin, la bise, bonjour machin, la bise, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore le Covid, on pouvait se faire des câlins et tout. En fait, c'était cool, parce que cette journée-là, c'est que, soit, tu pouvais aller partout dans la vie et trouver des trucs historiques, parce qu'en fait, il y avait comme un petit quiz, des trucs à retrouver ou je sais pas quoi, tu pouvais faire ça. Il y avait, bien sûr, quelqu'un qui venait nous faire du graphe. En fait, le graffiti qu'on allait faire, c'était pour après le mettre dans le centre social. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est cool et tout, comme ça, je vais pouvoir m'initier au graphe. J'avais jamais fait de graphe, je crois, auparavant, mais je me suis dit, pourquoi pas, c'est sympa, c'est genre hyper cool. Mais ça commence pas tout de suite, tout de suite, les événements. Et après, là, t'as Jackson qui arrive avec l'une de ses petites soeurs, quoi, qui a quelques années en moins que lui. Moi, vu que je les connais les deux, je me suis dit, tiens, je vais faire la bise à Jackson, je vais faire la bise à sa soeur. Bon, c'est vrai que Jackson, il aime pas trop la fille en question que je vous ai parlé en début de vidéo. Il ne l'aime pas, il ne l'aime pas. Il ne s'entend pas et tout. Et ma soeur, bah, vu qu'elle connaissait pas Jackson, bah, au moins, elle pouvait faire la rencontre de ce fameux Jackson. Après, c'est vrai que moi, je suis vraiment restée, bah, beaucoup avec Jackson. Bah, ma soeur restait aussi beaucoup avec moi quand elle le pouvait. Mais la fille en question, c'est vrai que, je vais vous dire un truc plus tard, elle va me dire un truc. C'est vrai qu'il y a le graphe qui commence, toujours à côté de Jackson, toujours proche de lui. Donc, on est proche l'un de l'autre, on rigole, on parle et tout. On commence le graphe, il y a le monsieur qui nous explique qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Qu'on va tous se répartir un peu d'étapes. Il y a aussi des gens à la fête des habitants pour fin le graphe. Des gens que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais rencontrés, que je sais pas comment les gens s'appellent quoi. Même là, je ne me souviens plus des vrais prénoms des gens qui étaient avec nous pour fin le graphe. Même celui qui nous a fait le graphe. Mais à la fin, de toute façon, j'ai une photo du graphe, je vous la montrerai. A quoi ça ressemblait le graphe. Puis s'il y a des trucs qui font référence à là où j'habite, je floutrais. Tout se passe bien. Je fais quand même un peu de graphe. Bon, j'étais pas nulle. J'étais pas non plus très bonne. On va dire très très bonne, donc on va dire que j'étais bonne. Je me débrouillais. Puis c'est vrai qu'on avait fait quelques tests, genre derrière le graphe. Parce qu'en fait, sur le panneau, devant, c'était genre tout blanc. Je crois qu'il avait déjà mis en peinture blanche comme ça. Après, on n'avait plus qu'à grapher tout ce qu'on voulait mettre. Je me souviens, il y avait les solidarités. Il y avait la grenouille. Ah oui, il y a le logo de mon centre social. Ça, j'en ai vrai parce que je ne veux pas vous montrer non plus. Mais je me souviens de ça quoi. Moi aussi, je crois qu'entre temps, il y avait peut-être eu une pause goûtée. Je ne sais plus où on a fait tout grave tout le temps. Alors, c'est vrai que pendant la pause goûtée, c'est vrai que j'étais beaucoup à côté de Jackson et tout. Donc, la fille en question, elle m'a reproché comme quoi. Oui, alors, t'es venu pour moi, pas pour lui et tout. Mais moi, je ne savais pas que Jackson, il allait être là. Je ne savais... Je sais comment son prénom. Je connais le vrai prénom de Jackson. Dans la réalité. Mais c'est qu'en fait, c'est que son prénom, tu peux l'écrire demain. C'est 50 000 façons. Donc, moi, j'étais en train de dire, ok, je vais faire comment. Déjà, je ne l'avais pas trouvé bien avant sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, je ne pouvais pas savoir qu'il allait faire ça. Il ne venait plus à l'époque. On n'avait aucun moyen de s'appeler, de s'envoyer des messages. Ben, ça et tout. Et puis, ma soeur, bon, elle, voilà quoi. Elle n'avait rien à dire. Donc, après, c'est sûr, on a continué le graph. Et Jackson, parce que j'ai aussi une photo de ce qu'il m'avait fait, Jackson. Vous voyez que c'était du graph. Ben, si tu le mettais, en fait, tu devais utiliser un produit spécial. Je pense que c'est du white shit, mais je ne suis pas sûre. C'est une solution pour te laver. Il m'avait fait une trace, une belle trace ici, je crois, sur ma main droite, là. Je me souviens, c'était une couleur assez foncée, genre du noir ou du gris anthracite. Pourquoi c'est du gris anthracite ? Jackson, lui, à ce moment-là, vu qu'il ne connaissait pas trop ma soeur, ben, il était vraiment... Il l'a taquinée. Il l'a taquinée. Sauf que ma soeur, à ce moment-là, elle devait être certainement très très subtile. Ou il a dû lui dire quelque chose que ça lui a pas plu. Donc, ben, ma soeur, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est qu'à la bibliothèque, il y a aussi une salle de danse, voilà. Parce qu'il y a un club de danse dans la bibliothèque, quoi. Et en fait, juste à côté de la salle de danse, c'est qu'il y a une autre... Enfin, il n'y a pas une salle de danse, mais je veux dire, il y a les toilettes. Donc, ben, moi, je me suis dit, bon, elle a dû se réveiller là. Elle va pas non coup, genre, fuyer dehors comme ça. Parce qu'elle était quand même sous ma responsabilité. Parce que je suis plus grande que ma soeur. Alors, je fais la voir, je lui parle, je lui dis... Et d'abord, je l'appelle, je lui dis... Ouais, Constance, c'est là. Enfin, là, je peux dire son prénom parce que je m'en fous, quoi. Parce que j'ai pas vraiment dehors. Donc, je l'appelle. Et puis, je lui demande, quoi. Elle me dit, oui, c'est l'autre, là. Elle commence à se plaindre de moi. Je me suis dit, alors, Jackson, je vais dire, tu viens là. Tu vas devant... Enfin, à l'entrée des toilettes, parce que ma soeur, elle était dans une des cabines. Je lui dis, ben, tu lui dis la chose. Genre, tu t'excuses. Je crois qu'ils se sont excusés. Ou, entre-temps... Je crois qu'après, j'ai vu la fille en question que... Voilà. Je vais toujours dire la fille en question parce que... Cette fille-là, genre, elle me dit comme ça. Ouais, ta soeur, elle t'aime plus. Elle m'aime moi. Alors, à ce moment-là, genre, j'étais pas bien. Genre, quand elle m'a dit... Quand elle m'a dit ça, j'étais en mode genre. Mais t'es sérieuse ? Comment ma propre soeur aimerait une personne avec qui je traîne, quoi ? Et elle dirait que ma soeur, elle l'a considéré... Non, non, non. Entre les mamies, comme sa soeur. J'étais en mode genre, mais what ? Là, c'est sûr. Là, j'étais vraiment en mode genre. Je voulais clairement partir, les laisser en plan, les débrouiller elles-mêmes. Parce que franchement, ce coup-là, c'était pas joli. Alors après, c'est vrai que... Lui, Jackson, il devait repartir avec sa soeur. Et puis, il y avait aussi son tonton. Je leur dis quand même au revoir. Et puis, on se voit mercredi prochain, quoi. Tout le monde, bah, ok, quoi. Et moi, après, c'est vrai que je suis partie. Mais là, quand on m'a dit... Quand ta fille m'avait dit ça, moi, je me suis cassée. J'ai commencé à courir, à courir. Parce que moi, j'avais un téléphone, mais j'avais pas de... De carte... De carte téléphonique, mais je crois que... Enfin, je l'avais à la maison, quoi. Je cours, je cours, je cours. Et là, c'est vrai que... Un moment, je croise ma mère et tout, en voiture, ça et c'est bon. La fille en question, elle a appelé ma mère. Elle lui a dit tout ce qui s'était passé, tout ce que j'avais fait. Ouais, mais... Ma mère, elle pouvait pas comprendre que... On dit que ma soeur, elle pourrait faire une entre guillemets amie. Et elle la considère comme sa soeur. Genre, j'étais en mode genre, mais n'importe quoi. Et moi, ça m'avait quand même... Ça m'avait quand même blessé, quoi. Au fond, c'est sûr. Bon, on a dû quand même récupérer la fille en question et ma soeur, voilà. À la maison. On m'a dit, on va prendre ta tablette. Et tu n'auras plus ta tablette pendant plusieurs jours. Mais sur mon téléphone, il s'était caché. Parce que je n'avais pas monté que ce petit téléphone-là. L'écran était fissuré, déjà qu'on m'avait apparaît une fois. Et je voulais pas non plus le montrer. J'étais en train de gestoter avec Jackson et puis tout. Et puis un moment, c'est vrai que Jackson, bah... Il me dit un truc qui est fait comprendre qui serait amoureux de moi. Ouais, la semaine passe. Et on vient de la semaine du hip-hop. J'y vais, au hip-hop. Il y avait deux filles qui étaient amies. Et il y avait, bien sûr, le tonton de Jackson. Et il y avait aussi Jackson. Il y avait deux animateurs à ce moment-là. Parce qu'il y avait une des animatrices. Elle avait déjà plusieurs mois qu'elle était animatrice qui nous fait aussi le hip-hop. Qui nous fait maintenant à l'heure actuelle un demi-martin du hip-hop. Là, elle était en congé maternité. Donc, c'est pour ça qu'on avait une autre animatrice. Avec toute cette journée, Prendre mon téléphone Pour prendre des photos de Jackson et moi. Alors, il y a une photo parce qu'en fait, Elle ne savait pas comment faire la vidéo sur mon Nokia 520. Elle avait pris une photo. Une photo chou. Je ne sais plus. De toute façon, j'ai des photos. Il y en a qui ont les mains pour se cacher. C'est-à-dire que Jackson voulait se cacher. Parce qu'en fait, on m'avait dit Ouais, mais tu ne veux pas lui faire un bisou. Mais genre un bisou sur la joue. Moi, ça ne me dérangeait pas quoi. Mais après, quand on lui demandait Oui, bah vas-y, fais lui un bisou. Que lui, il me fasse un bisou sur la joue. Bah moi, j'étais un peu plus, on va dire, gênée. C'est-à-dire que cette histoire-là, j'étais toujours avec mon copain à ce moment-là. Parce que, ou j'avais réfléchi ou j'avais dit Qu'est-ce que je ne sais plus à ce moment-là d'histoire. J'avais dit qu'elle s'est avec mon copain ou pas. Après, c'est vrai qu'elles ont, plus tard après, C'est vrai qu'elles ont pris une photo de Jackson. Et moi, c'est vrai qu'à un moment, Elle m'avait posé une question et tout. Elle voulait me poser une question. Je ne sais pas. Elle voulait que je fasse un truc à Jackson. Mais moi, j'avais pas genre. J'avais couru. Je me suis cachée dans la toilette. Et puis, elles m'ont posé une certaine question. Et puis, voilà. Et puis, elles ont parlé à Jackson pour demander Ce que Jackson, lui, pensait de moi. Enfin, l'avis qu'il avait sur moi. Et puis, il me disait, ouais, c'était une personne gentille. Et je me souviens qu'il avait dit gentille. J'avais peut-être dit d'autres trucs. Mais je me souviens qu'il avait dit que j'étais gentille. J'étais vraiment genre, oh, waouh. Genre, c'est super sympa. Enfin, moi aussi, je le trouvais toujours sympathique. Genre, gentille. Pendant le cours de l'époque, ouais. C'est vrai qu'on travaillait sur une Corée. Et là, en fait, on faisait une Corée avec des pas hyper longs. Et genre, la musique, c'est un mashup de setting. Non, je sais pas. Je sais que Etienne a fait une chanson fire. Non, set fire. Je sais pas quoi. Et avec une autre musique d'un autre artiste. Et c'était le prénom d'une personne, quoi. Le titre de la musique. Et donc, j'aimais trop bien cette musique-là. Et en fait, c'est que chaque mouvement que je faisais. Et chaque mouvement que Jackson y faisait. En fait, c'est qu'on faisait les mêmes erreurs. Alors, on était tout le temps, moi et Jackson, tu vois. On disait mon prénom. Et puis, c'est à Jackson, vous faites mal ça si vous faites mal cela. Alors là, franchement. Ensuite, c'est vrai. La fin de journée, elle s'est passée. La semaine d'après, je suis retournée au hip-hop. Et il y avait les deux filles en question. Moi, j'avais quand même préparé une lettre. J'avais fait ma déclaration à Jackson. J'étais encore petite. Donc ça allait. J'étais petite. J'étais déjà adolescente. Mais à ce moment-là, ça passait encore que je fasse une lettre. J'étais coiffée une lettre. Mais je pensais qu'il allait être là. Finalement, il n'était pas là. Donc finalement, les deux filles en question, elles ont dit. Bon bah, prends une photo. Envoie-la à Jackson. Une fois, c'est qu'elles ont envoyé plein de stickers. des vacances que vous avez sur Messenger avec des trucs de love et tout. Voilà. On lui avait envoyé ça. Plus la lettre à Jackson. Et en plus, elle avait pris la lettre pour, après, le croiser Jackson au collège et lui donner. Et à partir de ce jour-là, c'est vrai que j'ai plus vu Jackson pendant les grandes vacances. C'est vrai que je vais aller pendant, à son anniversaire pendant les grandes vacances parce que c'était au mois de juillet. sauf qu'en fait, moi, j'étais aussi partie en vacances. J'étais partie en vacances, genre, très tôt. Et quand je suis rentrée, genre, des vacances, bah, c'était après la date, c'était bientôt la date de l'anniversaire de Jackson. Enfin, là où est-ce qu'il voulait faire son anniversaire avec ses potes, tout ça, tout ça, des amis, quoi. En fait, moi, je ne savais pas que Jackson, il avait quand même une situation familiale compliquée, des parents divorcés. Et je ne savais pas que lui, il allait chez son père pendant les grandes vacances. Parce qu'il vit chez sa mère, bah, la plupart du temps. Et moi, je ne savais pas. J'allais faire, genre, un anniversaire quand même à trois heures de route de chez moi. Donc, trois heures de route de chez moi. Faire dépasser mes parents juste pour ça. Je me suis dit, non, à la limite, oui, mes parents qui me déposent à une heure de chez moi chez ma meilleure amie, voilà. Après, eux, ils peinent, quoi. Ils ne vont pas non plus rester, quoi. Mais là, où est-ce qu'il est ? C'est que mes parents, ils ont dû rester dans les parages, vu que c'était à trois heures de route de la maison, on va commencer à faire trois heures de route. Alors que peut-être que l'anniversaire, ça aurait duré que quelques heures. Après, c'est vrai que j'ai revu Jackson à la rentrée de septembre. J'avais déjà parlé, on s'est déjà parlé par message. J'ai dit, ouais, surtout en époque, et tout, cette année. J'ai dit, oui, et tout, nanana. J'ai dit, ouais, bah, je rapporterai ton cadeau pour ton anniversaire. Enfin, ton cadeau d'anniversaire et tout. Il m'avait aussi posé des questions, mais moi, je ne voulais pas trop lui en dire. J'avais mis, bah, le numéro, vu que la marque de vêtements, c'est une marque française, mais certainement, qui fabrique pas les t-shirts en France, mais qui fabrique, par exemple, je sais pas, en Afrique ou quoi. Et c'était un numéro, quoi, pour le numéro du département. Mais je me suis en plus. Le numéro du département, et où est-ce que c'était ? C'était en Bretagne. Je pense pas que c'était en Bretagne, mais bon, enfin bref. Je peux vous dire que je suis nulle pour les départements en France. Il y a des grandes villes, je sais où est-ce que c'est, par exemple, Paris, Marseille, je sais où est-ce que c'est, mais après, les régions, à part la Bretagne et quelques régions dans le Nord, et là où est-ce que j'habite, c'est tout ce que je connais, enfin bon bref. Pas le mercredi, j'arrive et tout. Donc, je stresse parce que je le vois pas arriver à l'heure. Il est arrivé peut-être 15 minutes après, quoi. Je l'ai vu par la fenêtre arriver. Quand j'ai vu qu'il est arrivé, genre moi j'ai ouvert la porte, genre elle avait monté les marchés jusqu'à ce qu'il y a. Et genre j'ai couru dans ses bras, genre on s'est pris, on s'est fait un câlin. Et genre c'est qu'en bas, il y avait certainement la dame de ménage. Elle commence à dire, ouais, un truc genre comme quoi, est-ce qu'on est en couple et tout. Je lui dis, bah non, bah c'est un ami et tout. Voilà, il y a rien de plus, pense-toi, entre lui et moi. Je lui dis, viens, il faut que je te donne toi. D'abord, je vais dire quand même bonjour aux gens qui étaient là. Il y avait déjà deux nouvelles. Il y en a une, elle va partir. Parce qu'en fait, les deux nouvelles, elles étaient sûres, mais il y en a une qui va partir et l'autre, elle va quand même rester en bout de temps. Lui, bon bah, il dit bonjour aux nouvelles. Il dit bonjour à son canton. L'animétrice qui était en congé maternité, elle est revenue, voilà. Et vu qu'elle, bah, elle avait pas vu Jackson, bah, il s'est dit, je vais quand même faire un petit peu connaissance avec lui. Je lui dis bonjour à tout ce monde là. On va dans le mystère et je lui dis, tiens, je te donne ton cadeau et tout. Il regarde, mais il voit seulement le tee-shirt que j'ai offert. Mais il voit pas le reste. Et en plus, il avait pris un tee-shirt avec ses couleurs préférées. Parce que ses couleurs préférées, c'est le rouge et le bleu. Il regarde que ça. Enfin, il m'a fait d'abord, enfin... Je pense qu'il m'avait dit merci, un bisou. Il m'avait dit plusieurs fois merci. Il m'a fait plusieurs fois genre des bisous sur la joue. Mais genre, quand je lui avais offert ça et qu'il m'a dit merci, au départ, il voulait m'embrasser, quoi. Alors moi, j'ai déjà vécu très mal ma première embrassade. Donc là, je me suis dit, non, 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 Jackson, non, tu veux, tu veux. Tu ne vas pas m'embrasser du tout, du tout, du tout. Enfin, en fait, c'est que moi, dans ma tête, j'étais en mode, genre, bloquée. Genre, bon, la peur, les gènes, je sais pas ce que j'avais comme sentiment, mais j'étais tétanisé, quoi. Je ne pouvais pas dire, bah, si, en fait, j'aimerais bien que tu m'embrasses, mais j'ai vécu une mauvaise expérience qui fait que, voilà, je ne veux pas que tu m'embrasses. Pour certaines situations, pour certains trucs que j'ai envie de faire, je lui en vais dire, oui, j'ai très envie, mais voilà, quand même. La peur m'envahit, évidemment, on ne s'est pas embrassé. Et donc, lui, bah, comme il m'avait demandé, oui, si je voulais qu'il mette les t-shirts, bah, je lui ai dit, bah, tu fais comme tu veux, si t'as déjà un t-shirt, mais ton t-shirt que t'as, si t'as pas envie, bah, mets-le, quoi. Donc, moi, vu que je suis restée là comme ça, et puis, il voulait commencer à juste, il avait juste à enlever son haut, quoi. Et puis, il me dit, ouais, tu vas pas rester là comme ça, me regarder et tout, mais, enfin, je me suis dit, c'est qu'un torse, c'est pas comme si après, il va enlever son pantalon, que je vais le voir en souvenir de moi et tout, voilà. Bah, moi, ça ne me dérangeait pas, mais bon, je me suis dit, bon, bah, tant pis, t'inquiète, je vais te laisser. Il m'a encore dit, merci, il m'a encore fait la bise, tout ça, tout ça, après, je suis partie de hip-hop. C'était ma mère qui venait me chercher, et là, pour une fois, elle est montée jusqu'en haut, peut-être pour dire bonjour aux animateurs hip-hop, peut-être, mais voilà, étant la voiture, ma mère, elle a commencé à me dire, ouais, t'aurais pas dû lui offrir, nanana, tu l'aurais gardé, tu l'aurais fait pour ton cousin. Alors que Jackson, il faisait la même taille que moi, plus ou moins la même taille que moi, maintenant, elle est beaucoup plus grande que moi, bref, mais là, il faisait à peu près la même taille que moi, mon cousin, il faisait peut-être pas, genre, une tête, au-dessus de moi, donc, je me suis dit, ouais, mais il va pas rentrer dans un truc, taille S, taille X, taille X, je me suis dit, non, t'arriveras jamais à rentrer dedans, quoi. Moi, je lui dis, ouais, mais maman, comme je l'ai expliqué, c'est pas avoir attaqué mon cousin, non, il aurait jamais su le mettre, non, je préférais lui offrir à Jackson, tant pis, c'est en retard, mais tant pis, je lui ai au moins offert son cadeau d'anniversaire, pour moi, ça reste pas là, à traîner quelque part dans la maison, tant pis, s'il l'aurait pas mis, il serait pas su le mettre, ben, je l'aurai mis, je l'aurai gardé, voilà, ça m'aurait servi, ça m'aurait servi comme t-shirt. Et le lendemain, après ce mercredi-là, il y a une fille, elle vient sur mes cendures, elle m'envoie un message. Moi, à ce moment-là, genre, je réfléchissais pas comme, on va dire, je réfléchis maintenant, maintenant, je réfléchis quand même quand j'ai une demande d'amis, je réfléchis à ce que je dis, à ce que je fais, et je tâte beaucoup du terrain, maintenant, pour les personnes. Là, c'est vrai que la fille, elle me dit, oui, tu connais Jackson, nanana, et puis, plusieurs fois, pendant tout ce qu'on s'est parlé, cette journée-là, elle me dit, oui, c'est bientôt mon copain, oui, c'est mon copain, oui, il a vu mes parents, enfin, j'ai vu ses parents, nanana, c'était plein de trucs comme ça, alors, je savais pas la croire si elle était en couple avec Jackson, ou si elle était pas en couple avec Jackson, mais arrêtez pas de me dire ça. C'est vrai qu'à un moment, bah, je lui expliquais quand même des trucs, que si t'étais vraiment en couple avec Jackson, pourquoi il m'aurait demandé de m'embrasser et tout. La fille, elle m'a quand même bloquée, on était partie dans un zoo, et le soir, bah, je reviens, elle m'avait débloquée, elle m'avait envoyé un message, la fille, on a discuté, genre, jusqu'à minuit, ma mère, elle est quand même venue, et puis, elle m'a quand même dit, déjà, elle a parlé avec la fille, elle m'a dit, ouais, de toute façon, tu parles plus avec la fille, nanana, demain, demain, voilà, il y aura des sanctions, genre, tu vas être puni, euh, je vais se remettre, parce que moi, j'étais connectée avec ma mère, elle est pas la voir, finalement, ma mère est quand même sur Facebook, donc je pensais pas qu'elle va voir que j'étais connectée et tout, et moi, j'avais pas, quoi, ma mère, elle était, genre, à cette époque-là, genre, très connectée, maintenant, elle est aussi très connectée à Facebook, mais bon. Et quand mon père, il a dit, oui, bon, que moi et ma soeur, bah, on aurait du restriction ou fille, genre, comme des enfants, quoi, genre, le restriction, bon, j'étais à moi, genre, ah, super, génial, genre, 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 comme j'ai dit à mon père, exactement, genre, genre, je m'en cache pas de lui dire, parce que c'est la vraie vérité, toutes les personnes que je côtois, des gens que ce soit, dans mes classes, dans toutes mes classes que j'ai eues, que ce soit des amis, que ce soit des personnes que j'ai aimées, heureusement, personnes que je connais, même dans leur famille, aucun cousin, cousine, qui ont chez eux une restriction de wifi, donc, déjà, à ce moment-là, je ne comprenais pas, même là, encore maintenant, j'ai toujours dit, oui, nanana, oui, mais, euh, parce qu'ils pensent qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a plus besoin d'être sur internet, oui, mais par exemple, si t'es en vacances et que t'as envie de travailler pour l'école, si t'as besoin d'envoyer, je sais pas, des messages, un mail, à des personnes de la classe ou je sais pas quoi, tu fais comment, quoi ? Alors là, je vais faire tout ça en audio, parce que c'est vraiment très très fouillis, la partie qui est normalement filmée, parce que j'ai oublié de rajouter certains éléments, donc j'ai rajouté un cours de route. Alors, je vous avais dit que pendant une semaine, je suis pas allée au hip-hop, après, je suis revenue au hip-hop, là, tout le monde était en train de se prendre en photo, des photos genre cul-de-poule, à chaque pause, c'était en train de se prendre en photo et tout, un moment pendant une pause, genre Jackson, il nous a dit, ouais, je joue de la guitare et tout, nanana, il sait chanter, enfin, il chante avec la guitare et tout, nous, on est vraiment genre, ah ouais, chouette, chante-nous un truc, il voulait pas, après, il nous a expliqué qu'il allait bientôt déménager, le 6 octobre, donc il a, parce que, parce que c'est par rapport à ses études, après, il se dit, bon, bah, comme ça, pour mes études, ça sera nickel, je serai dans un lycée professionnel et tout, et dans le lycée professionnel, ils font du stylisme, tout ce qu'il a envie, et moi, je voulais qu'il aille avec moi, qu'il aille en couture avec moi, et que, plus tard, il fasse ses études de stylisme, bah, non, mais, il a pas écouté, et ce jour-là, il était vraiment pas proche de moi, parce que, il avait certainement, il était encore, bah, quand tu discutes avec une personne, bah, voilà, tu discutes, et la personne, elle est pas contente, parce que, oui, il était pas content contre moi, parce que j'avais dit des trucs à sa copine, et ça lui avait pas plu que, je disais que de la merde sur lui, et là, un moment, on a fait, genre, une battle, et là, il était, genre, triste, il était triste, et tout, et pendant cette battle, bah, il voulait pas, enfin, il avait tout le temps sa tête sur ses genoux, il était en train de pleurer, il disait, non, je ne pleure pas, souvent, les garçons, ils disent ça, voilà, voilà, puis après, puis après, c'est la semaine d'après, enfin, entre-temps, j'étais quand même triste, je suis rentrée chez moi, j'étais triste, et j'ai un peu pleuré, et la semaine d'après, c'était, un mess, parce que, c'était l'avant-dernière semaine de Jackson au hip-hop, j'arrive, comme d'habitude, voilà, et là, tout le monde devant la salle, voilà, donc, il y en avait, qui étaient à gauche, d'autres, qui étaient à droite, parce qu'il y a des bancs, alors, moi, j'étais, euh, à côté de Jackson, et il y avait aussi une autre fille, je crois, à côté de moi, et en face, il y avait, euh, deux filles, et là, c'est sûr, Jackson, il y avait, genre, des petits bonbons, en ficelle, là, ou fraises, donc, moi, j'en ai eu, certes, tout le monde en a, à peu près, eu, un, mais c'est que la fille, elle lui disait des trucs, comme quoi, ouais, de toute façon, il est gay, nanana, genre, euh, genre, Jackson, il s'est admetté, hors de lui, euh, deux filles, qui ne connaît pas forcément, très bien Jackson, genre, lui disent ça, et moi, j'étais en mode, genre, bon, bon, c'est pas pour ça, que tu dois, genre, t'énerver, et tout, après, c'est sûr, les animateurs, ils sont arrivés, et là, ils sont arrivés, et Jackson, qui commence à dire, à l'animatrice, vous voyez, de toute façon, moi, la semaine prochaine, euh, j'irai pas au hip-hop, si elles se sont pas, mais il voulait, clairement, des excuses, donc, après, je crois qu'il a dit, ouais, bah, si j'ai pas d'excuses, bah, la semaine prochaine, je reviendrai pas, et moi, j'étais en mode, mais reste, mais viens, la semaine prochaine, c'est, c'est ton dernier jour, qu'on se fera peut-être plus, parce que, nous, nos chemins, bon, ils vont se cro... ils vont pas se croiser, mais ils vont se séparer, voilà, je me suis dit, non, tu... tu vas tout faire, pour revenir, même si c'est pas pour des personnes... même s'il y a des personnes que tu n'aimes pas, bah, reste au moins pour moi, enfin, je me suis dit, mais arrête d'être susceptible, juste pour ça, donc, l'animatrice, elle a été voir les filles, et les filles, elles lui ont dit, ouais, mais c'est dégueulasse, enfin, que pour ça, genre, elle était en mode choquée, genre, ah ouais, rien que pour ça, il veut des excuses, bah, oui, mais si ça lui a pas plu, il a... il a besoin d'excuses, finalement, les filles, elles se sont excusées, et tout, à Jackson, et après, on s'est pris, enfin, pareil, euh, durant la journée, il... bien sûr, au même moment des battles, voilà, il est là, en train de pleurer, mais, euh, avec sa tête sur ses genoux, secouit, il dit, non, mais je suis pas en train de pleurer, et tout, oui, mais bon, les mecs, dit, ça nous, ça, on va pas rigoler, parce que vous êtes en train de pleurer, il y a peut-être des gens, peut-être des connasses sur terre, qui font ça, mais moi, je suis pas comme ça, donc, voilà, et, la semaine, et, euh, oui, je veux dire, avant, la, avant, la, enfin, quand, quand j'allais repartir, je me suis dit, tiens, Jackson, viens, on va prendre une photo sur mon téléphone, que j'ai, que j'avais, c'était un téléphone que tu peux prendre, genre, une photo, mais il faut que tu aies quand même un miroir, ou, alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te prenne en photo, avec la personne, il n'y a pas de caméra frontale, et moi, c'est pris en photo, et puis je suis arrivé chez moi, j'étais encore triste, donc, j'ai pleuré, mais je ne pourrais pas, je n'arrivais pas à pleurer devant lui, et là, j'ai fait un texte, et c'est devenu ma photo de profil pendant plusieurs années, et c'est aussi mon fond d'écran depuis plusieurs années, donc, s'il y a des gens qui voient mon fond d'écran, et que je suis avec un garçon, c'est juste un ami, c'est pas mon copain, et ce sera jamais mon copain, ensuite, la dernière semaine au hip-hop, le dernier jour au hip-hop, alors là, c'est sûr, j'étais triste, mais genre, moi, c'est vrai que je me suis mise à écart dans la salle, mais je ne pleurais pas, je n'arrivais pas à pleurer, le moment, c'est qu'il y a de monde à l'animatrice, ouais, est-ce qu'elle pleure, qu'est-ce que je dois faire, alors souvent, les garçons, c'est genre comme ça, des fois, les garçons, ils ne savent pas, ils ne sont pas comme les filles des filles, elles savent plus, genre, réconforter quelqu'un, qu'un garçon, les garçons, ils se disent, bon, ils sont juste là, ils sont en face de toi, ils sont debout, quand tu es peut-être assise en train de chialer, les mecs, ils sont là, et puis, ils te disent juste, ça va aller, je ne pleure pas pour ça, il ne m'a pas réconforté, voilà, même jusqu'à la fin de la journée, mais au début du hip hop, je lui ai dit, oui, alors, je voulais prendre une photo avec toi, en train de me faire un cas, une dernière photo, je ne sais pas si je lui ai dit que c'est un cas, mais finalement, j'ai oublié mon téléphone, le truc dont j'avais le plus besoin, et bien, je l'ai oublié, puis après, je suis partie du hip hop, je suis encore rentrée, j'ai encore pleuré, j'ai encore écrit un texte, et puis, je l'ai publié sur Facebook, pourquoi j'ai publié une photo sur un, je ne sais pas, sur un 50, mais sur Facebook, parce qu'il y avait une fille, qui nous a pris en photo, ce qu'en fait, elle a appris, mais juste, sans la tête, et là, j'ai tout le monde en disant, ah ok, elle nous a pris juste sans la tête, c'est un peu bizarre, parce qu'il y en a une, mais qu'elle a demandé à son amie, vu que c'était son amie, qui avait pris la photo, et c'est pour ça que, je lui demandais quand même à la fille, je lui dis, c'est bizarre, mais c'est comme ça qu'elle l'a pris, je me suis dit, pourquoi ? Ok, puis après, il est parti, le 6, et moi aussi, je voulais ne pas aller à l'école, rester devant chez lui, à temps de jour qu'il déménage, pour lui faire un dernier adieu, sauf que mes parents, ils n'auront jamais voulu, que je n'aille pas à l'école, tout ça, tout ça, et à la fille, qui n'a, que je n'ai pas toujours trouvé de nom, elle n'a pas arrêté, de me dire, ouais, tiens, on va se prendre une photo, on va se prendre une séance photo, genre dehors, en plus, je me souviens, il faisait gris, il faisait moche, on attendait, genre le bus, il faisait froid, à ce moment, je crois qu'il commençait à faire froid, on est ici, je me suis dit, mais il faisait froid, et moi, je me suis dit, non, mais, c'est pas ça, qui va, que lui, il va revenir, dans la région, et tout, non, 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 ça ne m'a pas fait du bien, ça ne m'a pas fait du mal, puis, après, tous les jours, depuis qu'il était parti, alors je pleurais, mais je me forçais à pleurer, et souvent, on me demande, est-ce que ça t'a fait du bien, bien sûr que non, avec ma cruche, oui, ça me faisait du bien, et là, bah non, avec lui, non, génial, alors, je, pleure sur des musiques, de HD, Songdi, tous les trucs comme ça, une musique, bah, sur laquelle, Shime a annoncé, une vidéo qui est, sur sa chaîne YouTube, euh, voilà, et puis un jour, ma mère, elle a compris que je pleure, ce soir, parce que maintenant, quand je pleure, je pleure, mais, il n'y a que les larmes qui sortent, il n'y a pas de bruit, et là, c'est là que je me suis dit, bon, ok, en fait, ce que je faisais avant, ça ne me faisait pas du bien, donc, je vais arrêter, voilà, puis, après, les mois, on passait, et après, on se retrouve, ben, on, l'été, on se retrouve à l'été, donc, je vous ai laissé, on était en, en octobre, puis, bon, bah, je ne sais plus, pendant un bout de temps, donc, je ne vais pas vous dire, quand j'ai arrêté, et on était, en été, je m'en souviens, on était en été, au camping, il y avait de la connexion internet, j'avais, genre, un téléphone, qui n'était pas le mien, j'avais mon téléphone, qui était le mien, mais toujours, le fameux, même téléphone, le Nokia 500 Vat, et là, je vais sur Facebook, et, je scroll pour voir un peu, ces news, et tout, parce qu'il est rentré, là où est-ce que j'habite, et là, je vois, des publications, genre, sur YouTube, qu'on peut mettre, un décor sur sa photo, et moi, je vois sa photo, je vois son décor, et je me dis, ok, genre, pourquoi tu mets le drapeau LGBT, je crois que je savais, que c'était le drapeau LGBT, que je savais, que c'était le drapeau gay, et tout, et puis, on se parle pas, un message, puis, genre, je voulais lui affirmer, ouais, qu'il était bi, parce qu'il était sorti avec des filles, et je me suis dit, vu qu'il sort, peut-être, potentiellement, il a peut-être trouvé un mec, donc, il est les deux, ce n'est pas parce qu'avant, un mec, il sortit avec des filles, et que maintenant, il sort avec un garçon, qu'il est forcément bi, il pouvait être hétéro, parce que, c'est la norme, dans la société, et qu'il ne voulait pas dire, ouais, bon, en fait, je suis gay, quoi, c'est, à ce moment, c'est peut-être, le gay refoulé, et voilà, c'était tout, ce que j'avais à vous dire, parce qu'après, il n'y a pas vraiment, genre, d'autres éléments intéressants, si après, peut-être deux ans, ou est-ce que je n'avais, genre, pas vu, on s'était revu, à mon stage, vu qu'à un moment, j'étais en stage, chez Kiabi, et moi, je pensais qu'il ne m'avait pas reconnu, parce que je me suis, moi, je me dis, bon, depuis la photo que j'avais, la photo que j'avais prise avec lui, je me suis dit, bon, je n'ai pas tant, tant changé que ça, donc, qu'il pouvait me reconnaître, moi, je l'avais reconnu, mais je me suis dit, peut-être qu'il ne se souvient pas de moi, et tout, évidemment, il s'est soumis de moi, on s'est, on s'est fait un gage, on s'était en train de pleurer, puis après, on a commencé à parler, je lui ai dit, de nouvelles news, de trucs qui m'arrivaient, quand j'étais harcelée, tout ça, tout ça, je rencontrais, genre, des trucs, genre, comme ça, enfin, moi, je lui ai dit, bah, si, tu es dans la région, parce qu'il m'a dit, que maintenant, il reste dans la région, là, il, chez son père, mauvaise expérience, donc, c'est pour ça, qu'il est revenu, ici, et puis, et puis, bah, il m'a parlé de ça, et, et je lui ai dit, bah, si tu veux, vu que tu es dans la région, passe, tu vas venir au hip-hop, et un jour, il est venu au hip-hop, et j'avais fait la surprise, à une fille, qui n'était pas, je l'ai forcée, à venir, je l'ai forcée, à, qu'elle sort de chez elle, c'est en, c'est en janvier, mais tiens, j'ai une surprise, nanana, et puis, elle est venue, elle est venue avant ma surprise, parce que lui, il avait dit, ouais, je suis malade, peut-être que je ne viendrai pas, puis finalement, il est venu, puis la fille, elle est, ça lui a fait un choc, elle est partie, dans le vestiaire, elle est, elle pleurait, je lui ai dit, si tu veux, je te le ramène, et tout, puis voilà, puis après, au moins, il a dû partir, puis j'ai encore pleuré, parce que je me suis dit, bah, comment le reverrai-je, parce que c'était quand même, un très bon ami, quelqu'un de très gentil, et tout, et puis après, bah, après, cet événement-là, il ne s'est rien passé, il devait venir dans mon école, enfin, la couture, je ne sais pas comment il s'est pris, il voulait faire genre, comme un espèce de transfert de dossier, et tout, il n'aurait pas une réponse avant mai, on était, en janvier, je me suis dit, mais, je t'inscris juste dans l'école, et basta, et puis voilà, c'était tout ce que j'avais, à vous raconter, pour cette story time, parce qu'après là, il ne s'est rien passé, il faudrait que des fois, on discute comme ci, comme ça, mais, il n'y a rien de truc, il n'y a rien, à part qu'on ne s'est toujours pas fait un truc, que je lui ai dit, ouais, il faudrait qu'on se fasse un truc, et tout, finalement, on ne sait pas encore faire le truc, et j'espère qu'un jour, on pourra le faire, voilà, c'est tout. Cette vidéo story time, est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, en activant la cloche des notifications, et donc, on va se retrouver, la semaine prochaine, je ne sais pas encore, qu'est-ce que je vais vous faire, comme vidéo, mais c'est vrai, que soit la semaine prochaine, soit la semaine encore d'après, je vais faire une vidéo, pour l'anniversaire, de notre cher, Minundi, qui va, je crois, avoir 27 ans, moi, désolé, mais moi, je ne compte pas, l'âge coréen, ou l'âge, parce que, tous les premiers janvier, il y a un an de plus, ou je ne sais pas quoi, cette règle là, bizarre, machin, truc là, non, non, moi, je prends comme l'âge international, je crois qu'une guille, en âge international, il va avoir, point de cesseur, et j'ai trop hâte, de, bah, souhaiter l'anniversaire de mon biaise, et de faire une vidéo, de mon biaise, parce que, on ne va pas dire que, une blase, de chaîne YouTube, ah là là, c'est, il y a mon, il y a mon, une ultime biaise, donc voilà, c'est pour ça que je veux faire une vidéo, en lien avec mon, une ultime biaise, et donc, j'espère qu'elle vous plaira. Sous-titrage ST' 501